Bonjour et bienvenue dans l'épisode de Sea of Stars, on continue à explorer l'île Messa, on a traversé les champs du dessin ainsi qu'une sorte d'étrange marée dans laquelle on a rencontré la sœur de Romaya, une étrange sorcière, et aujourd'hui on a débuté tout juste l'exploration du château mécanique, alors comme je disais je ne sais plus ce qu'on vient faire sur l'île Messa, je me souviens que c'est l'oracle qui nous avait dit qu'on devait s'y rendre et qu'il fallait faire tout un foin pour réussir à pénétrer dans les lieux, mais j'avoue que je ne me souviens plus exactement ce qu'on est censé trouver dans ce château, alors là on peut savoir que déjà le mur il va péter à un moment et on pourra ressortir, en tout cas ça donne l'impression, donc maintenant qu'on est dans l'enceinte du château on va pouvoir un peu explorer et essayer de comprendre ce qu'on fait ici, parce que j'avoue que l'oracle nous l'a dit un peu rapidement, et que ça m'est sorti de la tête, ça va être pour Garlon, oh non ça nous emmène en bas vraiment, ah c'est pas sympa ça, ah non moi c'est le gros que je voulais taper moi lui et C'est parti ! Allez, on va se débarrasser de ça. Ça ne doit pas être trop dur maintenant. Il y a le bon que les personnages ont dû faire pour aller en bas faire ce combat. Allez, ça c'est fait. On ne peut pas remonter par là évidemment, ça va être simple. Normalement les ennemis ne devraient pas revenir. Normalement. Du coup, on va quand même se re-soigner. Donc là on est content, on recommence l'épisode. Bon, vous verrez bien dans l'aventure Sea of Stars. Alors le château mécanique, on a réussi. L'autre du conflit est quelque part là-dedans. Ah oui d'accord, c'est lui qui est dedans. C'est l'autre du conflit qui est censé se transformer en avaleur de monde si je ne me trompe pas. C'est lui qui finit par détruire le monde et tout et tout. Ah, ils sont là eux. Nous avons juré de vous empêcher d'entrer dans le quartier général des acolytes. Ah, c'est leur quartier général, d'accord. Ah oui, carrément on est, d'accord. C'est le grand château avec tous les méchants à l'intérieur. Ok, je comprends mieux ce qu'on fait là. Et qu'en est-il de votre serment de guerrier de solstice ? Ce serment nous a été imposé. Valère, s'il te plaît, écoute-moi. Laissez-nous passer maintenant. Qu'il y a un temps au plan Brugave, l'autre leur fera entendre raison. Bien. Il faut juste qu'on gagne du temps, s'il te plaît, Zell, en toi. Tu peux toujours courir. Alors, ce n'est pas par plaisir, mais nous devons assurer que les acolytes finissent le rituel de réveil. Je crois qu'on devrait passer notre tour. Mais genre... Ah, parce qu'il faut qu'on fasse un combat équitable. On en est vraiment là. Le monde va être détruit, mais il faut quand même qu'on respecte un petit peu le code de teneur. Très bien. Eh bien, pourquoi pas. Oh là ! Oh là ! Normalement, je devrais avoir le temps après. Ouais. Encore ? Mais il y a des attaques chargées. Bon, on va refaire le Lunerang. Pas le Lunerang, la protection. D'accord, malgré tout, ça attaque plusieurs fois, donc la protection ne marche pas à fond. Voilà. ... ... ... ... ... Je vais commencer surtout à attaquer elle, donc je vais me concentrer de ce côté-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je n'ai pas de combinaison feu et contendant. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sbire du conflit Alors eux c'est ceux qui craignaient énormément je crois la magie C'est ceux qu'on avait à Brisk Ouais c'est ça Sous-titrage ST' 501 Alors comme d'habitude je vérifie bien sur les murs qu'il n'y a pas des trucs parce que le petit passage secret je le sens bien Ah oui donc de toute façon il fallait faire les deux un pour libérer la serrure et un pour libérer la clé Ok Ok Alors je ne sais pas exactement encore ce que ça va faire mais a priori celui-là est plutôt simple Connecté 1 Alors quel objectif ? Mettre les deux ? D'accord. Ah oui d'accord, il y a un passage en dessous, ok. J'avais pas compris. Je me disais à quoi ça sert qu'on me redonne la possibilité de monter ? Ok, une taverne. Faudriez-vous jeter un coup d'œil à mes marchandises ? Plaisir. Ah oui d'accord, c'est vraiment pour nous remettre à voir si jamais on a oublié des trucs, j'ai l'impression. Visiblement j'ai oublié la cap chêne, cap feuille. Bon pour trop d'armure je vais pas dépenser 96. Je dois travailler à aller voir Kael. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, parlez à Kael. Je ne suis pas Kael. C'est bon, il savait qu'on allait tenter des fauves. Donc ce sont des humains ici qui travaillent apparemment. Oui ça ira. J'ai hâte de voir leur tête. Des visiteurs. Ravis de te rencontrer, je m'appelle Garl, voici mes amis Valère, Zal, Serai et Réchan. Bonjour à tous, moi c'est Kael. Je veux pas me montrer un poli mais... Tu es humain. Plutôt ridé pour un enfant hein. C'est parce que mes amis et moi-même avons 10 ans depuis très longtemps. Comment ça ? Le temps ? Et bien quoi ? Il ne s'écoule pas à l'intérieur de ce château. Ou plutôt, il ne s'écoule pas à l'intérieur des corps de ses habitants. On ne peut pas mourir de cause naturelle mais on doit rester ici pour toujours. On vit dans cette prison temporelle depuis des siècles. Si on partait, on vieillirait instantanément et on mourrait. Voilà en gros. C'est triste. Ta balance plaît ici et puis on restera des enfants pour toujours, c'est cool non ? Même si on fabrique des machines pour les méchants, il n'est pas ce qu'on préfère, c'est toujours mieux que l'autre alternative. Et c'est quoi l'alternative ? Demandez à l'assassine. Ah. Bref, qu'est-ce qui vous amène ici ? Nous sommes venus affronter les acolytes et éliminer l'autre du conflit. Ah oui. Pour ça, vous devriez passer cette grande porte qui mène à la salle du rituel. Et pour ça, vous devriez récupérer le pass de l'horlogère tout en haut de la tour de l'horloge. Allez hop, une étape intermédiaire. Et pour ça, vous devriez briser le seau magique sur la porte menant à la tour de l'horloge. Allez hop, encore une étape. Alors vous n'avez aucune chance. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous fait croire que vous pourriez affronter un autre ? Valère et elle sont des guerriers du solstice. Vraiment ? Prouvez-le. Apportez la nuit. Regardez ça. Incroyable. Vous avez vu ? Valère, c'est bien ça, viens ici s'il te plaît. Touche ce cristal avec ta paume, tu veux bien ? Ça a marché. Kael, t'es un génie. C'était quoi ça ? La preuve que la magie d'Eclipse peut être catalysée. Les implications sont exceptionnelles. Ça veut dire que tu peux nous aider ? Oui, cette expérience change tout. Nous avons un appareil qui peut vous aider contre l'hôte du conflit. Vous pouvez entrer dans la tour de l'horloge maintenant. Vous avez juste à récupérer le pass pendant que nous terminons nos préparatifs. Les acolytes vont être sacrément surpris. C'était trop cool. J'aimerais tellement contrôler la lumière moi aussi. Essayons. Allez, il faut qu'on termine de préparer l'appareil avant le retour. Fais le truc avec nous, Kael. D'accord, mais juste un peu. Ok. Allez, la tour de l'horloge. Bienvenue à Castlevania. On a un bouton en bas. Ici, ça ne sert pas. Grand, faux. Si, ça. Ah, on ne peut pas activer devant. Ça, ça fait quoi ? D'accord, ça essaie d'ouvrir. Donc, il faut virer celui-là. Ça va. Euh, la question c'est comment je monte. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ok, étage après étage. Ça nous rappelle la tour de l'eau. Ok. Ok. Bon, c'est pas très palpitant. Feuille persistante. Pmax plus 30. Ah oui, c'est beau. Euh, à qui je peux mettre les PV 15 éventuellement ? Elle, c'est magique. Je m'en fous. Ah, on ne peut pas avoir deux fois la même. Ah oui, d'accord. On ne peut pas mettre deux fois le même pouvoir au même personnage. Donc ici, c'est juste pour récupérer le pouvoir. Très bien. Heureusement que j'ai vérifié. Donc, il y a un côté pour un bonus et un côté pour un... pour réactiver l'ascenseur, j'imagine. Pour réactiver l'ascenseur, j'imagine. Ah, il est plutôt efficace. Il va falloir faire un escalier, j'imagine, pour atteindre... Ah oui, en haut à droite le truc. Les énigmes, avec des grosses guillemets, sont... C'est vraiment histoire de dire, on met un truc pour que vous n'ayez pas juste à appuyer sur le bouton et que ça ouvre la suite. Mais ce n'est vraiment pas le point fort du jeu pour l'instant. En fait, dès qu'il y a des trucs où il y a plein de petites étapes, c'est rarement que je trouve le meilleur moment du jeu. Notamment quand on était avec l'île pirate où on avait les trois îles à désactiver pour pouvoir aller attaquer le chef pirate du Vespertin. Ou alors les étages de l'île, pas de l'île, de la tour en dessous de l'eau. Ce n'étaient pas les moments les plus intéressants. Alors j'imagine qu'ils ne veulent pas faire des trucs où le puzzle prend une part trop importante dans le jeu, de façon générale. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce n'était pas très palpitant. C'est trop cool. Il y a une conque. Alors, euh.... là ça monte mais ça s'arrête... Ah, il y a une conque. Ah oui d'accord, ça c'est un, ok. C'est parti, c'est parti. Ah ok, je pensais qu'on allait avoir un truc un peu compliqué à faire, genre activer deux machins en faisant en sorte de ne pas bloquer l'échelle ou je ne sais pas, mais même pas. Y'a rien là-haut. C'est parti, c'est parti. C'est marrant parce qu'on dirait que le sbire du conflit, ils l'ont remis, mais ils l'ont pas mis à niveau du tout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'aurais bien aimé pouvoir faire le soin, mais j'ai aucun des deux personnes qui peut le faire. Et si j'utilise un objet, ça revient au même. Feuille bleu, est-ce que ça ajoute du mana ? Il y a plus de mana. Du coup, ils ont combien de mana ? 19, 21, 17, 15, 18... 20, 21, 24, 25, 25, 30... ... ... ... C'est vous l'horlogère ? Écoutez, il nous faut votre passe pour quoi que vous ayez besoin, je ne prendrai part à aucun conflit. C'est votre passe ? Comme c'est étrange qu'il est apparu comme ça. Vous voulez dire que nous pouvons le prendre ? Je ne fais que souligner l'étrangeté de ce qui vient d'arriver. J'ai eu le travail qui m'attend. Ne touchez pas à ça. Vous voulez me défier dans une partie de roulette ? Ne soyez pas stupide, vous n'avez même pas encore battu tous les champions. Donc ouais, il faudrait que je fasse d'ailleurs à l'occasion que je retourne dans toutes les villes où il y avait des champions du mini-jeu. Et qu'il ne faut pas gagner seulement en partie classique, il faut gagner en partie expert, a priori. Puisque expert, ce sont les champions. Et donc ensuite, ici, ça fera quelque chose, a priori. Donc il faudra que je revienne. Bon, ça va, la tour n'était pas très longue. On fait la petite sauvegarde et maintenant on va pouvoir monter. Vous avez récupéré le pass ? Oui. Parfait, la porte se trouve juste là. Pendant que vous occupez les acolytes, on sortira discrètement l'appareil de la salle du rituel. Il a été conçu il y a longtemps pour la seconde tour. Alors vous devrez trouver un moyen d'attirer l'autre là-bas. Ça a l'air risqué, mais je suis sûr qu'on y arrivera. Une fois que vous l'aurez vu en action, vous ne le regretterez pas. Je suis sûr que ça marchera. Maintenant qu'on a la preuve que la magie d'éclipse peut être catalysée, absolument. Ok, on a un plan. Oula. Vous êtes un peu en avance, j'en ai peur. Bien. L'autre du conflit n'est pas encore prêt à jouer. Il va voir ce qu'il va voir, vous feriez mieux de vous écarter. Si courageux de votre part de croire que vous pourrez nous vaincre tous les quatre. Courageux et illusoire aussi. Kael, où crois-tu aller comme ça ? Retourne tout de suite à ton atelier. Un plus gros problème vous attend, bande de détraqués. Trois. C'est parti. Ah oui, tous en même temps, très bien. Chouette. Qu'est-ce qui serait le plus intéressant ? Qu'est-ce qui serait le plus intéressant ? Allons-y. C'est parti ! C'est parti ! On va s'attaquer au mage parce qu'en général il a moins de vie. C'est parti ! Je perds un petit soin. On va s'attaquer au mage. 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 Quoi ? Ah non d'accord. J'en avais tué trois. je me dis wow c'était inattendu ouf d'accord il m'a contré oh non 39 c'est tout pire oh 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 oh